Je précise que s'il y a un homme qui veut m'épouser, c'est qu'il a creusé sa mort parce que je ne sais même pas. C'est qu'il a créé ses problèmes parce qu'il ne pourra pas me comprendre. Mon cœur maintenant, ça sert seulement à pomper le sang dans mon corps. Oui, moi je ne suis pas la personne que j'aime. Il y a mon Dieu, il y a mes enfants, il y a ma famille. Ce qu'il m'a proposé, ça va te choquer, il m'a dit, je te propose un petit marché. J'ai dit, quoi ? Pourquoi on aille pour le tribunal ? J'ai dit, ok. Je te propose que tu me vendes de l'enfant, je te remette de l'argent, une forte somme. Je te construis une maison, enfin je t'achète un terrain, je te construis une maison. J'ai dit, pardon, je te vends de mon enfant, notre enfant. Il me dit, oui. Si tu vois que tu ne peux pas me donner l'enfant pour que je vive avec lui, chez moi, avec ma femme, tu me vends l'enfant et tu oublies qu'on a un lien qui nous unit. Je dis, si ma vie, je préfère souffrir avec mon enfant, il n'y a pas de souci. Ce n'est même pas possible, c'est impossible ! Quand je l'appelle pour cause avec lui, c'est la meuf qui décroche. Il dit, excuse-moi s'il te plaît, est-ce que je peux me passer telle personne ? Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. Et vous, c'est qui en passant ? Je lui ai dit, pardon, je suis la mère de son enfant, il ne vous a pas dit. Et plus tard, qui sera peut-être sa fiancée ? Elle me dit, pardon ? J'ai dit, oui. Elle raccroche. J'ai dit, ok. J'attends le lendemain, j'appelle son ami, je lui ai dit, mais le mot, ton ami ne passe pas ? Il me dit, oui, parce que nous sommes à Baganté, en train d'aller doter. Et j'ai dit, pardon, moi, je suis en train d'attendre, parce qu'il a dit qu'il va venir voir mes parents. Toi, je me dis, vous êtes à Baganté actuellement ? Il me dit, oui. Je me suis écoulée. Quoi ? Je me suis écoulée. J'étais enceinte de deux mois et demi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Point d'interrogation. C'est le repas de mon enfant. Quand je l'ai rencontré, lui, il avait, en fait, il avait, avant, il avait un travail. Parce que là, je ne le connaissais pas encore. C'était un frimeur au quartier et tout. Il saluait même pas des gens. Mais c'est lorsqu'il a chuté, il avait quelques problèmes. Il a chuté. Il est tombé à zéro. Ah bon, oui ? C'est là où j'ai fait sa connaissance. J'ai connu, en fait, qui il était réellement. Donc, en fait, le monsieur, en question, on avait juste trois ans d'âge, de différents ans d'âge. D'accord. Donc, je l'ai accepté tel qu'il était parce que je ne regardais pas le matériel. En ce moment-là, parce que ce que je voulais, c'était l'amour. Donc, quand je l'ai rencontré, il n'avait rien. Quoi ? Donc, quand je l'ai rencontré, il n'avait rien. Il m'a dit, voilà, tu sais d'où je viens. Tu sais d'où je sors. Je connais ma famille. J'ai dit, oui, je connais et tout, et tout, et tout. En fait, je l'ai accepté comme ça. J'ai essayé de lui donner un coup de main. J'ai pris soin de lui. Comment vous prenez soin de lui à l'époque ? Vous n'avez pas de travail ? Oui, je n'avais pas de travail. Ma maman, elle vendait les bâtons de manioc. D'accord. Et en ce moment-là, ça passait. Ça passait vraiment. Et il y avait du revenu à l'intérieur parce que je vendais aussi les bâtons de manioc avec des pistes. J'ai un bordu de route. Donc, quand il me laisse derrière le commerce, à chaque fois qu'il rentre de son petit garage, il me dit, ma belle, si te plaît, j'ai fait un truc et tout, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Tu t'avances à la maison, j'arrive. Et entre-temps, lui, il s'attendait à ce que moi, je la prenne les bâtons de manioc. Mais je prenais de l'argent pour le concocter, un bon plat de repas. Voilà, de l'argent dans les recettes de votre maman ? Oui, exactement. Allô ? Femme ! Et elle ne connaissait même pas. Hein ? Meuf, dégage, la barre de pas moi ! Parce que, vu qu'elle ne connaissait pas. Mais vous disiez quoi, votre maman, que l'argent s'est perdu ? Elle ne demandait pas parce qu'en ce moment, les bâtons de maniocs, ça passait. D'accord. Il y avait de l'argent à l'intérieur. D'accord. Donc, quand je retirais de l'argent, c'était au trop 5 000. D'accord. Quand j'arrivais chez lui, non seulement j'ai fait à manger, après je lui donnais un petit 2 000, 3 000 pour l'argent de poche pour qu'il se debout demain. D'accord. Toute la journée, quoi. Non, non, ce n'est pas possible, quand femme est bête, femme est bête, hein ! Puisqu'en soirée, qu'il rentre trouver que j'ai fait à manger. Nous avons vécu comme ça, vécu ainsi, pendant 3 ans. On vous occupe de lui pendant 3 années, oui ? Oui. Parce que, aujourd'hui, je peux vous dire que le monsieur, pendant que je vivais avec lui, qu'il n'avait rien, je n'avais jamais reçu un soupe de lui. Que quoi ? Je n'avais jamais reçu un soupe de lui. Ah, ah, quoi ? Continuez, continuez. Mais ça ne me dérangeait pas. Pourquoi ? Parce que j'étais dans mon petit nuage, quoi. J'étais avec l'homme de ma vie. Ah ! J'étais avec l'homme de ma vie. Ouh ! Gang, gang, gang ! J'étais à l'aise. C'était un amour pur, sincère, sang et tout. Justement, parce qu'en ce moment-là, il me promettait si elle était, quand il sera quelqu'un et tout. Tu vas lire, mon ami. Et il me disait, aucune femme dans sa vie, enfin, n'entrera dans sa vie dès qu'il aura de l'argent. Ah ! Quoi ? Et il me disait, aucune femme dans sa vie, enfin, n'entrera dans sa vie dès qu'il aura de l'argent. Donc, du coup, moi, je t'ai allée, je t'ai rassurée, j'avais confiance en lui, quoi. Donc, la troisième année, quand je suis tombée en scène de lui, c'est là où la cata commence. On avait environ 20 ans. Avant que ça ne commence, déjà, il m'a dit, ma mère, il faut que tu m'accompagnes. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci, mais où allons-nous ? Il dit qu'il va arriver à une soirée d'une amie, sans savoir que cette amie devait être ma concurrente plus tard. Qu'est-ce que tu as dit ça ? J'arrive, on arrive, on tamponne la fille, on se salue et tout. Et puis, il me dit, voilà, il faut qu'on rentre. Parce que là, il fait ta, tes parents, ils se connaissent pas t'ouvrir la politique, il n'y a pas de souci. C'était la dame qui organisait la soirée ? Oui, justement. On voulait accompagner à la soirée de votre rivale, disons-le, comme ça. Justement. D'accord. Nous sommes arrivés, tout s'est bien passé, on n'a pas mis l'an, nous sommes rentrés. Sauf que cette fois-ci, il m'a demandé de rentrer chez mes parents. C'est comme ça, donc, le massacre commence. Et puis, je lui dis, comment ça se fait mes parents ? Puisqu'on est là ensemble, il me dit, oui, mais ce soir, j'aimerais dormir seule. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas voulu compliquer la chose. Ah bon, hein ? Une heure fatale. Moi, je suis rentrée, quand je suis arrivée à la maison, je l'appelle. Il me dit, oui, maman, je suis à la maison. Et puis, on se parle le lendemain, mais je dis, d'accord. C'est trop bête. Entre-temps, j'attendais mes règles qui n'est pas arrivées. Et puis, je l'appelle, puisque après ça, une semaine, on ne s'est pas vues. Deux semaines, chose qui ne s'est jamais produite. Que vous aimez voir avec les yeux ? Jamais, juste après cette soirée-là. Après, quand j'envoie le message, je lui dis, voilà, je porte ton enfant, il faut qu'on en parle. Il me dit, je serai chez toi, il n'y a pas de souci. Il arrive, il me dit, qu'est-ce qu'il faut pour que tu enlèves cet enfant ? Parce que je ne suis pas prêt. Je lui dis, pardon. Imaginez un peu. C'est mon premier enfant. Et tu voudrais que, tu veux que j'enlève l'enfant ? Comment ça se fait ? Tu le voulais, tu le voulais, il y a de cela quelques semaines. Il me dit, oui, maintenant, je ne suis plus prêt. Je lui dis, pourquoi ? Parce qu'il a reçu une prime. En fait, il a reçu, je ne sais pas comment on l'appelle. Une proposition d'emploi ? Une proposition d'emploi, justement. Merci Julie, une proposition d'emploi. Et qui avait, genre, comme ça l'air, gros lot, quoi. Donc, moi, j'étais sûre que je devais être à l'aise. La femme la plus heureuse, après la souffrance, c'est le beau temps. Tu vas lire, mon ami. Entre-temps, je ne savais pas que c'était, en fait, la fin de ma relation. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si c'était collègue avec la fille ou alors s'ils sont tamponnés comme ça par hasard. Parce que c'est son meilleur ami qui me dit derrière qu'il est comme ça, ton mec, la fille avec qui il flotte. La fille que tu es allée d'ignorement s'asseoir. Je dis, pardon. Il me dit, oui. Il dit, bon, d'accord. Je vais causer avec lui. Il n'y a pas de souci. Quand je l'appelle pour causer avec lui, c'est la meuf qui décroche. Il dit, excuse-moi s'il te plaît. Est-ce que je peux me passer telle personne ? Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. Et vous, c'est qui, en passant ? Je lui dis, pardon. Je suis la mère de son enfant. Il ne vous a pas dit. Et plus tard, qui sera peut-être sa fiancée ? Elle me dit, pardon. J'ai dit, oui. Elle raccroche. J'ai dit, OK. J'attends le lendemain. J'appelle son ami. Je lui dis, mais le mot, ton ami ne passe pas. Il m'a dit, oui, parce que nous sommes à Baganté, en train d'aller doter. J'ai dit, pardon. Les pannes de voitures sont récurrentes au Cameroun. Ces pannes sont le plus souvent dues au mauvais entretien des véhicules et parfois même à la réparation approximative par des apprentis mécaniciens. Désormais donc, il existe une clinique automobile disposée à vous satisfaire et à redonner une vie éclatante à vos véhicules. Une médecine automobile efficace, une chérapeutique rassurante, une purge souveraine, avec le Messie automobile disponible pour vous et rien que pour vous, pour tous vos soucis de véhicules. Henri Garage 4x4, spécialiste et docteur en médecine automobile, manuel et automatique. Contactez Henri Garage pour tous vos problèmes en mécanique auto, électricité auto, tollerie, peinture, soudure, vente des pièces neuves et occasion d'Europe à l'instar d'amortisseurs, de cardan, de moyaux, de moteurs et de boîtes de vitesse. Henri Garage 4x4, la solution définitive de la mécanique automobile au Cameroun. Henri Garage 4x4, c'est satisfait au remboursé. Henri Garage 4x4 est situé au quartier Fouda, ici même à Yaoundé, aux rues des Généraux. Henri Garage 4x4 répond au 675 06 73 29 6 91 50 95 78. Henri Garage 4x4, la clinique naturelle de l'automobile au Cameroun. Wow ! Moi, je suis en train d'attendre parce qu'il a dit qu'il va venir voir mes parents. Toi, je me dis que vous êtes à Baganté actuellement. Il me dit oui. Je me suis écoulée. Pourquoi ? Je me suis écoulée. J'étais enceinte de deux mois et demi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Point d'interrogation. Je ne comprends pas, en fait, où j'ai fait l'erreur. Pourquoi ? Parce que le temps est passé avec cet homme. On a vécu dans la souffrance. Tu te rends compte que pendant les fêtes, il n'avait rien. C'est moi qui l'ai soutenu. En fait, je l'ai soutenu. Il n'avait rien à manger. Il m'envoie le message. Il me dit, maman, j'ai faim. Je fais comment ? Je ne t'inquiète pas. Je t'apporte un bon rôtier. Tu vas manger. J'ai apporté à manger. J'ai amené de la boisson parce qu'il a invité ses amis. J'ai apporté de la boisson. Ils ont mangé, ils se sont régalés. Je me rappelle bien, c'était le 24 décembre. Et ça, c'était jusqu'au matin. C'est moi qui ai financé toute la soirée. C'est trop bête. C'est une horreur fatale. Il va doter une autre. Oui, justement. Parce qu'entre-temps, pendant qu'il partait doter l'autre, nous, on attendait chez mes parents. Pendant qu'il partait doter l'autre, nous, on attendait chez mes parents. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Parce qu'entre-temps, mon papa se plaignait que je mettais trop loin en route pour vendre les bâtons de manioc. C'est quel genre de bâton de manioc qu'on vend jusqu'à 2 heures du matin. Retour à la réalité. Joli, là, sous le couvercle de la maman. Je lui ai dit, non, tu peux demander à maman. C'est elle qui a dit si, c'est elle qui a dit ça. Après, elle, pour me couvrir, pour que je n'ai pas de problème, dit oui, c'est vrai. Je lui ai demandé de patienter et tout. Donc, en fait, ma maman me couvrait. C'est plus tard, quand j'ai eu le mal, que je lui ai dit que voilà ce qui s'est passé exactement. Elle me dit, donc, mon argent, tu prends pour nourrir quelqu'un qui n'a même pas de respect pour ma personne parce qu'à un moment donné, il a manqué le respect de ma mère quand il a rencontré cette fille. Mais moi, j'ai digéré la chose. Je suis allée vers lui, je lui ai dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est ma mère qui peut être ta belle-mère. Demain, il me dit pardon. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, il ne manque pas de respect de ma mère parce que quand tu n'avais rien, je t'ai là. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es un an que tu vas traiter ma famille de pauvre parce que c'est le mot qu'il a sorti. Il est fondamentalement malhonnête. Après qu'il allait doter la fille. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il vous reprochait alors ? Il me dit que je suis trop petite. Que dans la tête, je suis une gamine. Ah, vraiment le Cameroon. Que ce que je faisais, il a apprécié, mais ça ne suffit pas pour autant qu'il va m'épouser. Quoi ? Quoi ? Et l'enfant alors, il n'a pas voulu l'assumer alors ? Oui, il n'a pas voulu l'assumer parce que dès le départ, il a voulu me remettre 50 000 francs pour avorter. Je lui ai dit, je ne peux pas avorter mon premier enfant. Même si c'était le deuxième, je ne peux pas. L'enfant, en fait, c'est une bénédiction. Je ne peux pas refuser qu'on avorte dans certaines circonstances très critiques. Et c'est vrai que ce n'est pas accepté chez tout le monde. Mais après, tu peux me demander à l'avorter. Moi, je suis fière de l'avoir, cet enfant. C'est par amour. Après, il me dit, c'est vrai, c'est toi qui es amoureuse, c'est pas moi, je lui ai dit, pardon. Qu'est-ce que vous parlez ? Les cabinets, que Dieu vous garde. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est mon enfant et tu vas prendre soin. Je n'ai pas besoin de te forcer, tu vas prendre. Il me dit, c'est ce qu'on verra. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, tu ne peux plus me faire quoi que ce soit. Je n'ai plus besoin de tes petits plats et tout. Je lui ai dit, ah, aujourd'hui, c'est petit plat. Il a fait les enfants et les autres femmes. Oui, ils ont eu des enfants. Donc, il a fait sa vie, en fait ? Oui, il l'a refait. Juste aujourd'hui. En fait, ce qu'il m'a proposé, ça va te choquer. Il m'a dit, je te propose un petit marché. J'ai dit, quoi ? Pour qu'on aille pour le tribunal. J'ai dit, ok. Je te propose que tu me vendes de l'enfant, je te remette de l'argent, une forte somme. Je te construis une maison. En fait, je t'achète un terrain, je te construis une maison. Je dis, pardon, je te vends de mon enfant, notre enfant. Il me dit, oui. Si tu vois que tu ne peux pas me donner l'enfant pour que je vive avec lui, chez moi, avec ma femme, tu me vends l'enfant et tu oublies qu'on a un lien qui nous unit. Je dis, si ma vie, je préfère souffrir avec mon enfant, il n'y a pas de souci. Wow. Eugénie, il faut te souffrir. Beaucoup de courage, Eugénie. Vraiment, beaucoup de courage. Vous avez bien connaît votre secret, le secret de la longévité. Comment on fait pour tenir ? Dans un foyer. Oui. Vous savez que l'homme est éternellement orgueilleux. D'accord. Donc, il faut déjà reconnaître cela. Quand tu reconnais cela, tu vas mettre l'homme dans ton foyer sans problème. C'est-à-dire que l'homme n'aime pas demander pardon. Et quand tu as raison, tu es la première à te rabaisser, à te soumettre. Et surtout quand tu as une longue queue, c'est-à-dire les enfants. Même, bon, on ne dit pas qu'on ne doit pas se fâcher. Une femme se fâche, moi-même. Moi, par exemple, je me fâche. Je tourne, si bien que là, toi, tu peux sauter. Mais je ne suis jamais partie pour revenir. C'est-à-dire sortir de ma maison, aller vivre quelque part dans ma belle famille ou dans ma famille pour revenir. Quand je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, même pendant une semaine. Après, je me calme. Mais vous pouvez sortir de la chambre des fois ou pas ? Des fois. Non, non. Deux fois. Deux fois. Parce que quand... Imaginez quand une femme, elle va vraiment blesser. Elle... Elle part de la maison. Après, vous revenez. Après, vous regagnez votre chambre. Je ne pars pas de la maison. Oui, j'ai dit, vous restez dans la maison. Je peux sortir de la maison. Je suis sur la cour ou à la véranda. D'accord. Et après, je rentre dans ma chambre. Je n'ai jamais quitté ma chambre conjugale. D'accord. Même si je suis là et que rien ne se passe, on est dans la chambre. D'accord. On est dans la chambre. Et c'est pourquoi ? C'est pour le bien des enfants. Parce que je pouvais... Sans enfant, je peux me lever, je m'en vais. Je refais ma vie. Mais quand tu regardes... Puisque c'est ce que ma maman m'a appris. Vous comprenez ? Ok. Bye bye. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.